comment devenir riche comme stanislas zezé comment réussir dans la vie comme stanislas zezé comment avoir une poche et fumer son cigare dans l'allée comme stanislas zezé stanislas zezé est-il un privilégié stanislas zezé est-il dans la forme maçonnerie stanislas zezé est-il un illuminati toutes les réponses à ces questions dans cette vidéo coming up je m'en fous si tu me dis que j'suis bordé depuis le début tu n'as pas supporté bienvenue à tous ici bienvenue bienvenue welcome sur ivory wood 225 bienvenue sur ivory wood 225 ici mohamed bané alors ici on parle de quoi ici on parle de culture tradition mindset et bien sûr opportunités business et investissement en côte d'ivoire d'abord mais ensuite en afrique et également dans tous les autres pays du monde si cette thématique t'intéresse n'oublie pas de t'abonner smash de like button smash de subscribe button et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos donc aujourd'hui comme tu l'as vu dans l'introduction on va juste faire une réaction à l'interview de monsieur stanislas zezé sur la chaîne investir au pays investir au pays chaîne de philippe simo investir au pays si vous ne connaissez pas investir au pays investir au pays qui est une chaîne 100% business spécialement dédié à l'afrique donc si vous êtes de la diaspora ou si vous êtes même déjà en afrique ou si vous vivez en afrique et que vous êtes intéressé par le business investir au pays est vraiment une très bonne ressource donc abonnez vous si investir au pays mais n'oubliez pas de vous abonner ici aussi pour la culture les traditions mindset mais également business en côte d'ivoire plus spécifiquement mais aussi en afrique et dans les autres pays du monde donc sans plus tarder je vais partager mon écran mettre la vidéo on va la regarder ensemble et on va tirer les leçons et les différents conseils qu'on peut implémenter à notre niveau pour éventuellement avoir au moins le succès de monsieur stanislas zezé aussi non plus si c'est vraiment ce que tu veux mais si c'est parce que tu veux attend la prochaine vidéo ok donc je partage mon écran maintenant donc c'est parti aujourd'hui je vous amène à la rencontre de l'entrepreneur ivoir est juste pour préciser j'ai un peu accéléré la vidéo en times 2 pour que ça soit pas trop long donc je vais mettre le lien la vidéo complète de sur la chaîne investir au pays dans la description vous pourrez aller la regarder si vous voulez mais pour un souci d'aller un peu rapidement et de surtout se concentrer sur le contenu je vais accélérer un peu bon moi c'est comme ça les gars les trucs en général on va aller un peu speed speed let's go probablement le plus médiatisé stanislas zezé c'est quelqu'un que l'on connaît qui est très présent sur les réseaux qui est très dynamique c'est quelqu'un qui est très présent médiatiquement et qui participe à beaucoup d'événements communautaires avec pour but d'impacter significativement la jeunesse mais j'ai voulu en savoir un peu plus sur le personnage qui est il réellement comment a-t-il fait pour arriver aussi haut si jeune a-t-il eu besoin d'entrer dans des milieux occultes parce qu'il faut lui dire beaucoup de choses se disent a-t-il eu besoin de tremper la main a-t-il eu besoin de politique bref quelle est sa réelle vision sa perspective et l'interview elle est très riche vous n'allez pas voir le temps passé parce que c'est quelqu'un qui s'est vraiment livré qui parle de manière très cash très crue et qui explique le fondement des choses comment est ce qu'il a fait pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui d'où il est parti et s'il y a bien quelque chose que l'on retient c'est que les apparences peuvent être trompeuses restez avec moi parce que vous n'allez absolument pas voir le temps passé j'ai pris beaucoup plaisir à l'affaire j'espère vous aussi vous allez prendre énormément de plaisir à l'écouter rendez vous dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé bonjour stanislas bonjour merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour une interview est-ce que tu voudrais bien déjà te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore d'accord alors je suis stanislas ezé pédégeur de bloomfield investment corporation qui est la première agence de notation financière d'afrique francophone sont basés en côte d'ivoire sont présents dans intervenants dans un pays africain et dans deux pays européens alors déjà d'entrée tu n'as pas d'une taise aux casquettes depuis peu tu es auteur aussi oui 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 tu as écrit un livre je veux bien voir où on le regarde l'homme sous cette rouge pourquoi le besoin d'écrire un livre je crois que c'est extrêmement important de partager nous sommes dans un monde où je crois que l'afrique est peut-être le seul continent où on ne lègue pas ce qu'on a ce qu'on a fait on le transmet pas souvent transmettre à l'époque pas à voir oral mais ça ne fonctionne plus aujourd'hui il est extrêmement important d'écrire je crois que écrit c'est quelque chose d'extremement important ça reste et ça reste et je crois que la transmission par écrit est certainement beaucoup plus puissante et moi dans mon cas c'est que j'ai constaté que beaucoup de jeunes africains à travers le monde me suivent et je pensais que je les devais quand même de leur dire qui je suis parce que bon tout ce qu'ils voient sur internet et tout ça ce sont des images ponctuelles donc qui je suis c'est d'où je viens où je suis né qui sont mes parents quel type d'éducation j'ai reçu que sont mes valeurs qui sont mes frères et soeurs qui sont mes amis avec qui j'ai grandi dans quel environnement comment ça m'a façonné comment je suis devenu Stanislas Zezé justement ça fait partie un peu de la partie que je voulais aborder avec toi parce que l'une des questions que je me suis posée en préparant cette interview c'est Stanislas Zezé c'est un entrepreneur qui en plus fait de la notation financière c'est quelque chose d'extrêmement technique et pointu parce que quand je demande à des gens Stanislas Zezé beaucoup de gens connaissent mais quand je demande qu'est-ce qu'il fait les gens ne savent plus du tout après est-ce que tu dois cette forte notoriété je pense que c'est peut-être ma façon d'expliquer les choses parce que les gens aiment les choses simples les gens n'ont pas besoin d'être impressionnés ça s'intéresse pas les gens m'aiment les choses simples et j'ai cette façon de démocratiser tout ce que je touche en réalité aujourd'hui quand je parle de notation financière ils se disent mais on dit c'est sophistiqué mais finalement c'est pas aussi sophistiqué que ça c'est la façon de présenter les choses pour moi quand on fait une présentation ou qu'on fait un discours c'est de comprendre la psychologie des autres et à travers cette psychologie fait passer un message on veut faire passer un message le message on le modifie au fur et à mesure qu'on parle aux gens en observant leurs réactions en comprenant la psychologie mais à la fin de la journée il faut qu'ils comprennent donc simplifier les choses et ça ça pour me faire la deuxième chose je suis très présent sur les réseaux parce que j'ai compris l'importance et la puissance de la communication c'est extrêmement important et moi quand on me dit pourquoi je fais tout ça je dis parce que je veux avoir un impact mais un impact positif sur la jeunesse je crois que nous sommes un continent qui est de plus en plus jeune ceci dit malheureusement nous sommes un continent qui infantilise beaucoup les jeunes et finalement eux mêmes finissent par s'infantiliser et je crois qu'il est important de les responsabiliser et de les guider en 2030 l'Afrique va compter 60% de sa population à moins de 20 ans ce que ça veut dire ça veut dire dans 15 20 ans ce continent sera dirigé par des jeunes mais je ne souhaiterais pas que ce et je crois que la seule façon aujourd'hui extraordinaire de communiquer ce sont les réseaux et pour moi la communication c'est vraiment la simplicité vraiment la simplicité et je crois qu'aussi est bon ce que je fais partager aux jeunes aussi c'est le rêve africain parce que c'est ça ils aiment ça c'est le rêve africain ils aiment le rêve mais je l'ai dit ce rêve là on peut le réaliser ici en Afrique il n'y a pas besoin de regarder des films américains il n'y a pas besoin de prendre des exemples qui sont très loin de vous qui ne sont pas dans votre environnement c'est ce qu'ils disent justement c'est un privilégié c'est justement pour que les choses ont toujours été c'est justement pour ça que j'ai écrit comme ça vous comprendrez c'est ça parce qu'on présume c'était un privilégié parce qu'il est en france aux états unis c'est à dire ça a perdu son père à 18 ans il est la capacité pour un étudiant de 18 ans d'absorber ce choc 18 ans vous faites comment après et c'est peut-être central et perdu votre père à 18 ans quand j'étais après quand je suis allé aux états unis mais aux états unis je dis dans mon livre je dis j'étais petit privilégié quand j'étais à bilan quand mon père était même quand j'étais en france quand mon père était vivant j'étais privilégié quand je dis j'étais oui je faisais partie de la bourgeoisie ivoirienne mais aux états unis j'ai travaillé au mcdo j'ai travaillé comme pompiste ok j'ai stoppé ici d'abord je retiens d'abord quelques petites choses ok donc d'abord je retiens juste quelques petites choses ok donc d'abord je retiens un petit truc dans ce qu'il a déjà dit qui sont très 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 important surtout pour nous les jeunes que vous ayez mon âge un peu plus vieux que moi ou même pour nos petits frères qui sont plus jeunes qui souhaiteront éventuellement se lancer en l'entrepreneuriat comme monsieur Stanislas Zezé il a parlé de comprendre la psychologie des autres et ça c'est une erreur que je vois qu'on fait tous que ce soit ceux qui font du contenu en ligne ceux qui ont des chaînes youtube ceux qui créent des business physiques ou des business en ligne ou des business physiques qui montent ou qui deviennent des business en ligne comprendre comprendre la psychologie de ton client comprendre comment est-ce que l'autre fonctionne et ce que l'autre veut pour que tu puisses apporter le produit pour que tu puisses apporter le service parce que surtout quand tu es un business en fonction de tu dois adapter ton message en fonction de l'audience et même un DJ parce que moi je dis souvent souvent je vais dans des fêtes ou je vais dans des plans tu vois le DJ il met des sons bizarres tout cela je comprends pas alors que le DJ il doit lire l'audience il faut que tu puisses voir dans l'audience c'est quel type de son que les gens aiment ou bien quand tu mets tel son il y a telle réaction donc à partir de ça il faut que tu mettes plus peut-être ce type de son là et c'est exactement la même chose avec ton business c'est exactement la même chose avec tes vidéos c'est exactement la même chose aussi avec tout ce que tu vas devoir présenter à quelqu'un ou toute action que tu vas devoir faire pour persuader quelqu'un de faire quelque chose ou d'investir dans ton business ou d'acheter ton produit il faut que ton message soit catered il faut que ton message soit adapté à cette personne là pour qu'il puisse bien te comprendre et être persuadé donc c'est très 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 important comprendre la psychologie de l'autre comprendre la psychologie des autres pour que tu puisses pour que tu puisses de manière correcte si je peux le dire ainsi donner ton message pour qu'il puisse te comprendre la simplicité il y a il y a il y a un code là je crois que c'est leonard da vinci si je si je me trompe pas vous pouvez vérifier en ligne qui dit mais le code dit « Simplicity is the ultimate sophistication » quelque chose dans ce genre je pense que je paraphrase mais le truc c'est que être simple ou la simplicité c'est la manière ultime d'être sophistiqué et c'est exactement ce qu'il dit parce que souvent beaucoup de fois on veut montrer surtout la génération de nos vieux pères quand c'est le gros mot ou quand c'est trop technique c'est là que tu es trop sophistiqué alors que souvent même il y a l'un des présidents américains je ne sais plus exactement c'est lequel qui disait que pour prouver ou bien pour montrer que tu maîtrises vraiment quelque chose ou bien quand tu fais un discours je crois que c'est par rapport au discours il faut que tu puisses le faire comme si tu expliques à un enfant de 4 ans ou de 5 ans donc ça dit il faut que ce soit le plus simple possible et c'est exactement ce qu'il est en train de dire ici que lui l'une de ses spécificités c'est qu'il a la capacité ou il a appris à expliquer quelque chose de complexe comme la notation financière de manière simple donc ça fait que quand il explique tout le monde comprend et ce qui fait que même les personnes qui ne sont pas nécessairement trop techniques peuvent le suivre peuvent comprendre ce qu'il fait parce qu'il arrive à quand même simplifier les choses et le troisième truc que j'ai retenu c'est le rêve africain parce qu'il a dit que les jeunes africains aiment rêver et il faut leur montrer et c'est vrai parce que le rêve est gratuit donc il ne faut pas se limiter au rêve maintenant on va dire et si ça n'arrive pas et si c'est monté c'est descendu bon si ça n'arrive pas so what parce que la théorie qui dit que ton si tu vise si tu vise je crois que si tu vise la lune tu vas tomber quelque part dans les étoiles c'est-à-dire si tu vise la lune et que même si tu n'arrives pas à la lune tu vas arriver au moins quelque part dans les étoiles c'est une théorie qui est correcte parce que le plus tu vise même si tu n'y arrives pas tu seras quelque part dans la zone donc est-ce que tu préfères être quelque part dans la zone ou bien tu préfères être quelque part en bas allons faisons simple allons en chiffres si tu vises si ton objectif final de ta vie c'est par exemple d'être millionnaire si tu n'y arrives pas tu seras moins d'un millionnaire mais si ton objectif c'est d'être un multi-milliardaire multi-trillionnaire si tu n'y arrives pas peut-être que tu seras juste un millionnaire ou juste un milliardaire donc c'est un peu ça le concept mais ce n'est pas seulement de rêver il faut faire les actions qui suivent parce que c'est là que c'est pas tu t'assois tu rêves que non je rêve je rêve il faut faire les actions qui suivent et surtout les sacrifices qui viennent avec je ne vais pas trop bavarder je pensais juste je voulais juste partager mes idées ici parce que je pense que c'est important quand même la vidéo sera un peu longue donc c'est ce que je disais au début là si cette thématique là ne t'intéresse pas il n'y a pas tellement de soucis tu vas juste attendre la prochaine vidéo mais ici aujourd'hui on parle de comment devenir riche Stanislas Zezé style donc n'oublie pas de t'abonner sur Ivorywood 225 smash the like button smash the subscribe button et puis on continue let's go donc je clique sur play pour l'instant c'est vrai j'ai travaillé comme gardien je fais le gardien là avec tout ça je dis dans mon livre je dis qu'en réalité la vie n'est pas linéaire c'est à dire qu'on est obligé de s'ajuster au fur et à mesure il faut être courageux c'est ça privilégié ça n'existe pas en réalité on devient ce qu'on a construit est-ce que tu t'es retrouvé naturellement dans ce dépassage parce que parfois quand on a vécu dans des privilèges on peut avoir une forme de déni ou alors de se dire non moi je ne peux pas aller faire ce genre de choses quand tu arrives dans cette phase dure de ta vie justement dans laquelle tu te retrouves confronté à l'absence d'un papa qui était très présent comment tu est-ce que dans ta tête tu te dis c'est normal ça fait partie de la vigile ou alors au début tu te dis non c'est pas possible non mais je crois que c'est une question d'éducation mon père était militaire à la base et donc mon père me disait toujours qu'il était très courageux et il me disait souvent il fallait parler de courage d'abnégation de respect des règles de capacité d'absorption de choc extérieur et tout ça bon enfin c'est pas des choses que je retenais franchement je me disais bon excusez-moi mais comme mon père a décédé je me suis rendu compte que tout ça c'était un enseignement très fort qui m'a permis justement d'être aussi résilient et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'après on construit il faut réfléchir à ce qu'on fait constamment réfléchir constamment se dire qu'on construit sa vie est-ce que vous le venez dans la vie vous êtes le seul responsable personne ne peut être responsable vous pouvez victimiser vous pouvez utiliser ce que vous voulez à la fin de la journée ce que vous devenez c'est ce que vous avez décidé et moi j'en ai pris confiance très tôt c'est pourquoi je fais tout pour que les jeunes prennent conscience très tôt que ce qu'ils deviendront dans la vie c'est ce qu'ils auront décidé et quand ils auront décidé ils se mettent en place une stratégie de construction de ce qu'ils auront envie de devenir donc sa capacité d'absorber les choses est pour moi quelque chose de métaphysique et de naturel d'ailleurs c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de la puissance de l'être humain l'être humain est extrêmement puissant il n'y a aucun problème dans ce monde que l'être humain ne peut pas résoudre et je crois que Dieu nous a dotés de cette intelligence-là et de cette force enfin il faut juste regarder ce qui se crée une fusée, un avion enfin c'est des êtres humains qui ont créé ça qui ont fabriqué ça et nous sommes tous pareils c'est juste qu'après il y en a qui sont plus malins alors toi est-ce que tu peux juste rapidement me brosser de ta carrière parce que c'est important qu'avant d'arriver à cette étape de ta vie tu as eu une brillante carrière oui écoute je fais déjà je fais du droit en France dans le privé ensuite je suis allé aux Etats-Unis je fais l'Institut des sciences politiques je m'ai diplômé avec un diplôme en économie je suis rentré à l'école d'administration l'école d'administration aux Etats-Unis c'est comme l'ENA qui va dans le Vénin où j'ai Master of Public Administration je voulais être avocat donc après ça j'avais l'intention encore de continuer de rentrer avec un avocat après je suis rentré juste après à National Bank of Detroit comme directeur des risques après National Bank of Detroit je suis allé à l'Institut international pour l'économie à Washington comme directeur de programme et après à la Banque mondiale je serai au cabinet du vice-président comme Senior Control Officer et j'ai décidé de rentrer en Afrique et je suis rentré à la BAD Banque africaine de développement comme Senior Country Risk Officer et j'ai décidé que le développement à travers ces institutions ne m'intéressaient pas et que ce n'étaient pas des institutions qui étaient vouées à enfin le développement de l'Afrique mais étaient plutôt des institutions qui permettaient à l'Afrique d'avoir un coup de pouce mais malheureusement les Africains ont commencé à déléguer la stratégie de développement à ces institutions-là donc ça pose un problème et j'ai réalisé que l'Afrique se développerait à travers son secteur privé à travers le secteur privé donc je suis rentré avec le directeur au journal du risque et je me suis rendu compte rapidement qu'il s'agit des multinationales ce n'est pas celles-là qui vont développer dans le pays africain ce qui va développer un pays africain ce sont nos propres entreprises africaines et donc je suis allé créer ces entreprises africaines et moi j'ai décidé de créer Blancheville pour combler un vide vide qui existait l'avantage qu'on a en Afrique c'est qu'on a tellement de vides à combler donc il y a énormément d'opportunités d'entreprises mais il est important de créer cet écosystème d'entreprises africaines donc c'est comme ça que j'ai donc carrière enfin j'étais carriériste et après décidé d'être entrepreneur parce que dans cette logique de construction que je suis constamment en train d'encher et moi ma priorité c'est l'Afrique donc on est en train d'encher et finalement quand on réfléchit il faut trouver des solutions et donc voilà aujourd'hui on arrive à cette solution et d'ailleurs on a nous fait pour les 15 ans de Blancheville ça passe vite ça passe vite c'est pourquoi il ne faut pas perdre de temps alors du coup Stadislas toi effectivement tu étais dans la diaspora on l'a bien compris tu avais une brillante carrière tu as décidé de faire ce retour là pour l'Afrique comment j'explique qu'une autre partie de la diaspora ne voit pas de manière évidente ce que tu as vu toi de te dire que la chose se passe en Afrique moi je vois une diaspora qui est très critique vis-à-vis du continent africain il n'y a pas si il n'y a pas ça mais qui au final ne passe pas à l'action comment tu expliques ça ? il n'y a pas si il n'y a pas ça qui est-ce qui va le crier pour eux ? il faut qu'ils se posent des questions le gouvernement le gouvernement mais tu sais Philippe ce que je fais en train de dire malheureusement ces gens sont eux-mêmes se mettent dans des positions qui sont tristes ils vont rester avant on ne les considérera jamais comme des occidentaux jamais ils seront toujours appelés à un moment donné qu'ils sont africains quand vous êtes nationaliste française, américaine norvégienne on vous rappellera à un moment donné qu'ils sont africains donc vous allez vivre avec cette souffrance avec cette tristesse parce que vous-même vous êtes en train de vous dénigrer et dénigrer votre Afrique d'où on vous ramène tout le temps et l'Afrique ne va pas être développée par les occidentaux l'Afrique va être développée par les Africains plus il y aura des Africains qui penseront qu'il n'y a pas X il n'y a pas Y avec les Z au moins l'Afrique au moins l'Afrique se développera si vous pensez que vous êtes s'ils pensent qu'ils sont très forts très intelligents très brillants c'est sur le terrain mais ils disent que les gouvernements ne passent pas les choses est-ce que les gouvernements on attend des gouvernements est-ce qu'on a entendu le gouvernement nous pour créer des choses enfin c'est trop facile c'est sur le terrain qu'est-ce qu'ils sont ci ils sont ça qu'est-ce que c'est sur le terrain ok very very interesting donc j'ai atteint un peu simplicité ok j'ai quelques petits points rapidement la vie est en phase il faut l'accepter ça c'est très 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 important parce que Philippe Simo a demandé est-ce que tu es privilégié c'est ceci c'est cela et il a même dit que c'est pour ça qu'il écrit pour raconter également son histoire pour que les gens sachent que peut-être qu'il était privilégié au début quand son papa était là mais il a perdu son papa à 18 ans donc ça veut dire que à partir de là non seulement les difficultés forgent parce que il a dû overcome ces difficultés là et s'adapter à la situation et comme il le disait tout à l'heure ça l'a rendu plus fort et c'est encore une autre note que j'avais les difficultés te forgent les difficultés font partie de la vie on ne veut pas accepter ça il sait il sait champion il sait il sait que c'est tu il sait mais c'est comme ça que ça est il y a un truc que j'ai appris dans les lois universelles la loi de la polarité qui dit qu'il y a le positif qu'il y a le négatif donc de la même manière il y a en haut il y a en bas de la même manière il y a devant il y a derrière de la même manière il y a à gauche il y a à droite donc everything has its opposite donc de toute façon c'est doux là c'est comme ça qu'un jour ça peut être bizarre de toute façon c'est bizarre c'est comme ça aussi que ça sera doux il y a toujours les deux et il faut l'accepter comme ça et c'est ça la réalité en fait il faut l'accepter comme ça il n'y a pas choix c'est conseil donc les difficultés forgent maintenant on revient à la vie en phase la vie en phase il faut l'accepter il y aura des phases beaucoup d'entre nous surtout nous la jeunesse d'aujourd'hui la génération microwave c'est comme ça que moi-même je attendais même il y a porté mes lunettes c'est comme ça même que nous-mêmes moi-même j'appelle parce que bon j'en fais partie aussi la génération microwave la génération Amazon on veut tout shop-shop on veut tout un two-day shipping ou bien un 24-hour shipping vite 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 alors que c'est pas comme ça surtout si tu veux un succès à la Stanislas Zezé jaguar fumer les cigares genre le vrai succès par les mouvements d'internet là ou bien par les mouvements des buzz des déjouts là c'est en phase donc il y aura la phase de gardien comme il l'expliquait il y aura la phase des petits boulots il y aura la phase de la galère et c'est là qu'il faut être patient ça peut prendre 10 ans ça peut prendre 20 ans mais il y aura cette phase là et il y aura la prochaine phase il y aura la prochaine phase il y aura la prochaine phase mais il faut rester concentré sur l'objectif et il faut toujours il utilise beaucoup le mot réfléchi il faut toujours rester là réfléchi et être en train de se positionner sur ton next step pourquoi ? parce que tu deviens ce que tu as décidé il y a même ça la même là parce que tu deviens ce que tu as décidé et si tu remarques bien tout ce que tu as aujourd'hui ou tout ce que tu es aujourd'hui c'est comme une somme de toutes les décisions que tu as faites dans le passé si tu remarques bien si tu veux être bien honnête avec toi avec toi même toi oui toi qui me regarde si tu veux bien t'en être avec toi même parce qu'il faut accepter ta part de responsabilité en fait c'est facile de dire que non c'est monté c'est descendu les blancs ne font pas ci les blancs ont fait ça les blancs mais à quel moment nous-mêmes on prend nos responsabilités en fonction de nous-mêmes d'abord et en fonction de notre Afrique en général parce que d'après ce qu'il disait tout à l'heure il dit qu'il s'est rendu compte que non seulement les africains délèguent le développement aux autres compagnies mais il y a un vide et il faut créer le vide et comme vous tous vous le savez maintenant aujourd'hui avec tous les mouvements néopolitiques là le néocolonialisme les gars ils vont venir boucher le vide et ils vont boucher le vide avec leurs intérêts sans positionner les intérêts de l'Afrique c'est comme beaucoup de fois quand tu causes avec les vieux pères qui ont duré derrière l'eau qui ont duré en Occident aux Etats-Unis au Canada en France etc il y a toujours cette même trend là qui revient dans le sens de puisque on continue d'aller en vacances quand même au pays il y a toujours cette trend là qui revient du genre ouais 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 le pays ça commence à avancer un peu ouais 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 ça commence à avancer un peu ça on sent que ça vient ouais ouais on sent que ça vient mais c'est pas encore ça mais c'est pas encore ça et c'est ce qu'il a tout de dit et moi on a toujours des discours on a ces mêmes discussions dans notre petite communauté etc mais moi je suis quand même étonné de voir qu'il pense exactement la même chose aussi qui va le faire à notre place j'avais même fait une vidéo avec des amis il y a quelque temps on avait fait un live c'est exactement ce qu'on disait personne ne va le faire à notre place personne ne va développer notre continent pour nous malheureusement pour nous tous ceux à qui on délègue ou ceux qui viennent avec l'esprit de nous aider on est tous en train de se rendre compte que ça fait 300 400 on s'en va dans 500 ans on va aller dans les 500 ans peut-être même qu'on va aller dans 1000 ans ça sera la même chose donc et même quand tu causes avec les vieux pères ou bien les gars derrière l'eau et puis ils te disent que non ça vient ça vient les petits ça vient ça vient là c'est les gens qui sont allés changer ça ou bien c'est les gens qui sont allés changer ça donc c'est-à-dire que le changement là même qu'eux-mêmes on dit que c'est déjà petit c'est en train de venir c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est le mieux pour faire donc critiquer c'est bien mais critiquer ne va pas résoudre le problème les blancs ne vont pas résoudre nos problèmes donc soit on résout nous-mêmes nos problèmes doucement doucement chacun à leur niveau parce que nos problèmes aussi sont profonds chacun à leur niveau ou bien on reste là et puis dans 2000 ans on sera toujours là en train d'être colonisés peut-être même que dans les prochains 100-200 ans on sera encore recolonisés donc dans tous les cas on continue la vidéo mais personne ne va développer le continent à notre place et moi je suis d'accord avec ça on tas en plus donc le prochain let's go vous savez c'est malheureusement les gens sont toujours en train de trouver des excuses parce qu'ils ne sont pas capables de faire des choses ils trouvent des excuses c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre c'est jamais c'est leur responsabilité c'est la responsabilité des autres nous sommes entrés nous sommes plusieurs à être entrés on a réalisé des choses mais il s'agit des mêmes gouvernements nous ne sommes pas liés à des gouvernements mais nous avons réalisé des choses donc l'Afrique ce n'est pas une fatalité il faut venir pour aider à changer les choses justement les choses sont en train de changer même ces politiques que les gens critiquent sont en train d'évoluer les choses sont en train d'évoluer que plus en plus de jeunes rentrent dans cette sphère politique les choses changent progressivement peut-être pas aussi rapidement qu'on souhaiterait mais c'est en train de se faire cette transition elle est en train de se faire vous avez de moins en moins de politiciens complexés vous avez de plus en plus de politiciens décomplexés et c'était ça le gros problème ce complexe vis-à-vis de l'Occident qui retardait les gens aujourd'hui ce décomplexe-là fait que les gens vont commencer à apprécier le semblable et donc je pense que ceux qui sont à la diaspora qui critiquent l'Afrique sont peut-être encore complexés malheureusement moi je le conseillerais de rentrer comme nous et puis de créer des choses qui manquent moi j'ai décidé j'ai constaté qu'en Afrique la perception du risque que les Occidentaux avaient sur l'Afrique était biaisée et donc quand je constate ça je ne vais pas me plaindre je dis qu'est-ce que je fais moi pour justement corriger ça je crée une agence de notation financière qui va corriger ce bien parce que le bien vient du fait qu'on évalue les pays africains en dévis étrangères et pourtant c'est des pays à cause de leur structure économie on a raison des dévices qui sont faits donc tant qu'on allait tant qu'ils ont fait structure l'économie qu'on allait à des mauvaises vente parce que ça veut dire qu'ils sont mauvais non ? Donc moi j'ai dit écoutez ce qu'on fait on va les noter dans leur propre monnaie en fonction de la performance des économies et voir s'ils sont bons ou mauvais Alors du coup ça me permet Je pose la bonne question Oui mais je voulais juste une petite parenthèse parce que je ne voulais pas demander tout à l'heure mais c'est quoi une agence de notation que les gens comprennent que tu fais et pourquoi c'est important ? Alors une agence de notation financière Le rôle de la agence de notation financière c'est d'établir ce qu'on appelle la qualité de crédit donc c'est d'établir la capacité et la volonté de l'entité à faire face à ses obligations financières à court, moyen et long terme court terme c'est toutes les obligations financières à moins d'un an donc on va regarder la liquidité et moyen et long terme on va regarder les fondamentaux donc c'est un outil qui permet d'établir la crédibilité des entités vis-à-vis de ses créanciers je connais, enfin ce que vous voulez donc notre rôle c'est d'être une liaison entre les demandeurs des capitaux et les pourvoyeurs des capitaux Ok, je pense que c'est assez clair pour revenir donc au sujet sur la diaspora comment est-ce que toi tu penses que cette diaspora peut aujourd'hui sur quel acte elle devrait travailler pour avoir plus d'impact ? On sait tous que les diasporas ont eu des impacts très importants la Chine par exemple l'Inde je ne parle même pas d'Israël sont devenus ceux qu'elles sont en grande partie face à la diaspora et on sait que la diaspora a des gens comme toi qui sont très d'aventurent dans leur domaine mais qui malheureusement aujourd'hui ne profitent pas au continent africain qu'est-ce qui manque ? Déjà il faut qu'il change d'attitude cette histoire de il n'y a pas ci, il n'y a pas ça il faut déjà être dans le bon état d'esprit je crois que les Chinois les Israéliens et tout ça aiment foncièrement leur pays aiment foncièrement leur pays et ça, ça fait la différence les Israéliens vont investir en Israël et j'entends les gens de la diaspora nous dire oui on ne prend pas en considération pourtant quand vous regardez les transferts de la diaspora vers l'Afrique c'est des centaines des milliards des milliards de dollars ou d'euros je dis oui c'est bien gentil mais ça ne représente aucun effet ça n'a aucun impact économique en réalité un impact social certes parce que ces cent milliards de dollars ne viennent pas en un bloc pour être investis ça vient en 100 euros 200 euros 1000 euros 2000 euros pour payer l'école des cousins le loyer de la maman et c'est ça c'est bien gentil ce sont des impacts certains un impact social pour que les dirigeants africains prennent en considération justement cette brillante population de la diaspora dans beaucoup de cas il faut qu'il représente soit un intérêt politique ou un intérêt économique l'intérêt économique c'est ça quoi ? ce serait de dire ces diasporas créent des fonds d'investissement et justement tous ces dizaines de milliards vont dans ces fonds d'investissement et ils achètent des obligations d'état donc c'est à dire qu'ils investissent dans les pays africains ils achètent des obligations d'état vous achetez une obligation d'état prenez n'importe quel pays vous achetez pour 2 milliards ou pour 1 milliard d'euros oui on vous écoute oui on vous invite à la table pour discuter de politique publique sinon on ne vous appelle pas à vos représentants comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose en Afrique comment on s'organise personne n'a dit que la vie était linéaire personne n'a dit qu'il n'y avait pas d'obstacle tout ce que vous faites dans la vie est des obstacles est-ce que parce qu'il y a des obstacles vous avez vu ? en fait ce qu'il est en train de dire c'est que pour vraiment avoir de l'impact surtout au niveau de la diaspora ça peut pas être possible sans travailler ensemble et c'est un peu c'est un peu ce qu'on dit souvent quand on parle des autres diasporas parce qu'il parle de l'amour du pays l'amour du pays au niveau de nous les Africains c'est tellement complexe complexe parce que la perception du pays quand je dis du pays je parle de de nos pays respectifs à tous mais je veux dire la perception de nos continents à l'Occident est biaisée et c'est tellement biaisé à tous les niveaux que même les Africains eux-mêmes aussi finissent par accepter cette réalité-là je dis pas qu'il n'y a pas la réalité sur le terrain la réalité est là le customer service c'est bizarre les cécis sont comme ci les cécis sont comme ça c'est monté c'est descendu je parlais même de ça avec mon petit frère avant-hier mais comme il le dit ça va prendre du temps en fait parce que vous-même regardez quand vous-même vous-même de la diaspora quand vous êtes arrivé dans vos pays au début au state au Canada en France en ceci en cela en Chine au Japon monté descendu mon miloto ça vous a pris du temps pour vous adapter surtout dans un pays où tu dois parler une autre langue ça t'a pris du temps pour t'adapter et beaucoup de fois tu es toujours en train de t'adapter même après 5 ans 6 ans 7 ans donc c'est la même chose et quand tu es arrivé tu n'es pas venu au Canada pour ou bien genre je dis ton adaptation c'est vrai que tu as toujours tu fais toujours tes habitudes africaines mais tu as dû t'adapter et tu as dû implémenter le système local tu n'as pas le choix donc quand tu retournes aussi c'est la même chose et je vous comprends parce que j'ai eu la chance et la bénédiction d'avoir eu également une expérience derrière l'eau donc quand tu reviens tu veux que ce soit surtout au niveau du customer service genre je prends un exemple un peu spécifique tu veux que ce soit comme le comme dans ton dans ton pays ou bien comme ça se passe de l'autre côté mais c'est bizarre champion c'est bizarre c'est pas ça sera pas ce que tu veux right away ça va prendre du temps et il faut accepter ça comme ça surtout si tu veux rentrer après avoir vécu derrière l'eau pendant longtemps tu vas devoir accepter ça comme ça parce que si tu t'es dit je vais attendre quand ça va devenir bon ou bien quand ça va devenir comme derrière l'eau ça va jamais arriver en fait parce que c'est devenu là c'est un travail qui doit être fait et si personne ne le fait ça va rester comme ça on sera encore recolonisé comme un peu on est en train de l'être maintenant et quand il parlait de l'amour du pays avec les autres diasporas les chinois etc c'est exactement la même chose parce qu'ils ont des défauts eux aussi ils ont des défauts ou bien ces autres pays là aussi ils ont des défauts et beaucoup de fois c'est quand tu arrives même sur le terrain que tu te rends compte des défauts mais ces défauts là ils font pas leur publicité c'est nous seulement on fait la publicité de la négativité de nos pays et puis on est content que ce soit négatif que quelqu'un même parle de positivité là il y a un autre qui vient mettre de la négativité dedans ok tu dis n'importe quoi ok y'a ci y'a ça y'a ci y'a ça y'a ci y'a ça tu n'as jamais voir ça chez les stétois tu n'as jamais voir ça chez les chinois tu n'as jamais voir ça chez les ceci même si c'est bizarre là ils savent tous que c'est bizarre mais on va toujours focus sur la positivité de notre pays sur la positivité de notre patrie et ça c'est l'une des plus grosses différences entre les diaspora et nous et c'est pour ça qu'ils sont successful que ce soit les juifs que ce soit les chinois y'a un Chinatown partout man every everywhere y'a un Chinatown y'a pas un country a parti y'a pas un Chinatown c'est bizarre donc l'amour du pays arrêtons les excuses arrêtons les c'est plein et ça te dérange prends tes responsabilités pour apporter une solution ou 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 You feel me? Donc on continue si vous démissionnez si vous démissionnez c'est que vous êtes faible vous ne pouvez pas aller crier après sur tous les trois que vous êtes fort on a besoin de vous donc personne n'a besoin de vous si vous êtes fort justement vous faites face aux obstacles et vous les contournez des obstacles. Moi je me suis fait la réflexion quand j'ai réalisé mon parcours de ce que finalement, il y a trois ou quatre grosses difficultés majeures que j'ai rencontrées moi, parmi lesquelles d'ailleurs le décès de ma mère qui ont grandement contribué à me façonner dans ma manière d'être aujourd'hui. Et chaque fois que je le prétendais de discuter avec quelqu'un comme toi, je veux savoir ça en fait. Toi à ton niveau, quelles sont ces difficultés que tu as rencontrées et que tu penses ont été des game changers qui ont fait que finalement tu n'es pas resté le même homme après. On a compris pour le décès de ton papa. Mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres événements comme ça qui tu penses sont des moments charniers dans ta vie ? Non, honnêtement je pense qu'après ce moment-là, j'ai pris conscience de ma capacité. Parce que cette seule capacité d'absorption de ce choc va complètement transformer. Après ça, je me suis dit, si je suis capable d'absorber ce choc-là à 18 ans et d'avancer sans problème, il n'y a rien qui puisse m'arrêter. Effectivement, rien ne m'arrêter jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce que chaque fois que j'ai des difficultés ou chaque fois que je rencontre un problème, je ne l'attaque pas frontalement. Je contourne le problème. Contourner le problème, ça ne veut pas dire éviter le problème ou fuer le problème. Non, ça veut dire réfléchir à plusieurs solutions. Quand vous vous attaquez frontalement, vous avez une seule solution. Quand elle ne fonctionne pas, vous êtes buté, vous restez là, vous voulez réessayer la même solution 50 000 fois, maintenant ça ne marchera pas. Mais quand vous voulez contourner, vous pensez à plusieurs possibilités. Comment je contourne ? Par la gauche, par la droite, par le haut, par le bas. Et donc ça vous permet d'avoir plusieurs possibilités, vous finissez par avoir forcément la bonne possibilité. C'est comme ça que je fonctionne. Je ne vois aucun problème comme étant un problème incontournable. Je ne cherche pas à responsabiliser quelqu'un d'autre. Je ne cherche pas à accuser des gens. Je ne cherche pas des responsables pour ce qui se passe. Non. Si c'est moi qui fais face à ce problème, je me dis comment je le résouds moi. Il est important d'avoir une philosophie de la vie qui soit une philosophie très simple. Je me dis qu'on peut résoudre les problèmes par nous-mêmes. Tu comptes sur toi d'abord. Et ça c'est extrêmement puissant de savoir que tout ce que tu as comme problème compte sur toi d'abord. Et c'est là que ça te permet de puiser au plus profond de toi ta capacité à résoudre les problèmes. Mais si dès que tu es un problème, ton premier réflexe c'est de savoir qui a mis le problème là. Ce qui est malheureusement une grosse mentalité quand on retrouve. Mais c'est pourquoi il faut changer. Et je suis un peu surpris d'ailleurs de l'attitude de beaucoup de gens d'Etespora parce que je pense que malheureusement ils n'ont peut-être pas réalisé, mais ils ont un avantage significatif c'est le bénéfice d'avoir deux cultures. Et ça, ça vous met dans une position assez importante. Mais c'est laquelle vous pouvez capitaliser. Mais si malheureusement ça on utilise pour penser qu'on est obligé de venir nous chercher pour résoudre tous les problèmes de l'Afrique, c'est bien hommage. Non. Il faut changer. Il faut que les gens d'Etespora changent d'attitude. Je pense fondamentalement qu'ils peuvent apporter énormément de choses. Je vois un peu tous les autres d'Etespora qui sont rentrés, ce qu'ils apportent à ce continent. Mais c'est sur le terrain que ça se passe. C'est sur le continent que ça se passe. Tu rentres, Philippe. C'est sur le continent que ça se passe. On ne peut pas venir en aventure en Afrique, quand on est africain. Je fais une différence entre ceux qui sont nés en Europe et qui ont grandi en Europe et ceux qui sont partis en Europe. Pour moi, la diaspora, c'est ceux qui sont partis. Je fais une différence entre la diaspora et les Afro-descendants. Parce que quelqu'un qui est né d'un père qui est né en France en réalité est français même dans l'âme. Et à la couleur noire donc ressemble aux gens de l'Afrique. Mais fondamentalement elle n'est pas forcément de l'Afrique. Donc on ne peut pas reprocher à cette personne de ne pas vouloir rentrer en Afrique parce qu'il n'a aucune attache orientée à part la couleur de peau. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est le plus en pays diversifié. Donc couleur de peau, on peut avoir une couleur de peau. Différentes couleurs de peau, peut-être, dans différents pays. Mais je parle de ceux qui sont partis d'ici, conscients. Oui, conscients d'être africains. Le père est stoppé un peu. En fait, ce discours-là aussi je l'ai souvent beaucoup avec les éléments. Parce que souvent, j'ai personnellement l'impression que beaucoup de gars oublient quand ils arrivent derrière l'eau, quand ils duent un peu dans leur pays de blancs, ils oublient qu'ils étaient au pays d'abord avant de venir. Les gars, n'oubliez pas de vous venir. Oh boy! Il ne faut pas oublier d'où tu viens. Mais ce dont il parlait tout à l'heure, c'est la responsabilité personnelle. Et ça, c'est l'un des plus gros traits des gens qui ont du succès, des gens qui sont super, super riches, des millionnaires, des milliardaires, des athlètes, les super athlètes, les LeBron, les Kobe, les footballeurs, les Drogba. Ça, c'est l'une des plus grosses caractéristiques qu'ils ont tous. La responsabilité personnelle. assumer la responsabilité de tout. C'est-à-dire, tout ce qui se passe autour de lui, il assume que c'est sa faute. Arrêtez, il ne se plaint pas, il arrête de se plaindre, il arrête les excuses, il assume que c'est sa faute. Même si ce n'est pas sa faute entièrement, il assume sa part de responsabilité. Et ça, c'est très, très important. Même si vous lisez le livre, je me rappelle, j'avais lu « The Countdown Effect », « L'effet cumulé » de Darren Hardy. Il y a un chapitre où il explique ça dedans. Et dans plusieurs bouquins, vous allez voir la même chose. Et ça, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai appris également de mon père parce que le vieux, c'est quelqu'un qui disait toujours et qui le dit toujours « Vous ne prenez jamais d'initiative. » « Jamais d'initiative. » « Il n'y a pas d'initiative. » « Il n'y a pas d'initiative. » Mais ce qu'il dit, ce qu'il veut dire, c'est quoi? « Vous ne prenez pas responsabilité de la situation. » Vous êtes assis là en train de dire que c'est lui qui a fait. Ou bien, on a tant de moments pour faire. Ou bien, on a tant de moments pour faire. Ou bien, on a tant de temps pour faire. Alors que c'est quelque chose que vous-même pouvez vous lever pour régler ça rapidement. Ou quand il y a quelque chose qui manque, ou quand il y a quelque chose à faire, personne ne prend l'initiative de le faire. Et ça, c'est juste à un niveau très simple, jusqu'au niveau le plus élevé. Allons même en vente. Vous voulez devenir entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur. Supposons que tu es dans la vente. Tu es dans un deal. Tu dois avoir le client. Tu es en train de présenter ton produit. Et puis le client te donne une objection. Qui te donne une objection ou qu'il te pose la question, tu n'as pas la réponse. Ou qui te donne une objection à laquelle tu veux essayer de répondre pour pouvoir vendre ton produit. Tu dois assumer responsabilité pour l'objection. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que non, les clients sont trop compliqués, les clients se plaignent trop, les clients font ci, les clients font ça. Non, 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 non. Les professionnels de la vente, les grands entrepreneurs, je ne sais pas ce qu'ils font. Les professionnels de la vente, ils assument la responsabilité du problème. Que oui, monsieur, voilà, 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 voilà. Et même si ce n'est pas une objection, que genre c'est une plainte, par exemple, ou si c'est quelque chose par rapport au service après-vente, ils assument la responsabilité de la chose et ils règlent le problème. Et ça, ça te donne le point même par rapport au client. Et quand tu es dans la vente, quand tu es dans, comme je disais tout à l'heure, quand on te donne les objections et puis tu essaies de continuer en temps de continuer en temps de continuer en temps de continuer en temps pour te plaindre, tu dois continuer de prendre ownership de la situation et de continuer à aider ton client à comprendre les bénéfices, à comprendre les avantages que ton produit, ton service lui donne pour qu'il puisse à la fin inc, pour qu'il puisse prendre, pour qu'il puisse payer. Donc, à tous les niveaux de ta vie, si tu veux vraiment réussir, tu vas devoir prendre responsabilité, que ce soit diaspora qui veut rentrer, que ce soit quelqu'un qui veut perdre du poids, que ce soit quelqu'un même qui va avoir une petite, tu vas devoir prendre la responsabilité de te lever pour aller au causer à la petite et puis arrêter de te plaindre que c'est monté, c'est descendu. Parce que les petites vont pas s'il te veut pour venir vers toi, enfin, techniquement, 2022, c'est un monde un peu différent, mais bon, restons un peu dans la technique. Je suis en train de tirer un peu parce que c'est très très important et c'est ça aussi le but de mon exercice ici, c'est une réaction à l'interview pour qu'on puisse ensemble décrypter un peu le mindset, parce que c'est plus à un niveau du mindset en fait. Ici, c'est pas nécessairement la technicalité de ce qu'il faut faire en day-to-day, mais c'est le mindset qu'il faut avoir pour atteindre un objectif. Et l'une des clés de ce mindset ou de ce mindset-là, c'est de prendre la responsabilité, c'est-à-dire de ne pas se plaindre de la situation, même si c'est pas ta faute. Parce que c'est ça aussi. Je me rappelle quand je vendais, pendant que j'étais étudiant, je vendais porte-à-porte des systèmes de sécurité et les meilleurs vendeurs de la compagnie qui étaient même en fait, enfin, il y avait beaucoup de meilleurs vendeurs, mais parmi les meilleurs vendeurs, il y avait nos trois managers. Et ces trois-là, ils faisaient plus de 200, 300 000 dollars vendant les trucs porte-à-porte. Et c'était les trois qui étaient nos managers. Et ces trois gars-là, le niveau de responsabilité qu'ils ont est incroyable. Même si c'est pas sa faute, c'est-à-dire que même si c'est pas lui qui a créé la situation, il est prêt à prendre responsabilité et prêt à prendre l'initiative pour régler le problème. Et c'est ça, le caractère des gens à succès. C'est ça, l'un des traits de caractère des milliardaires. Il prend responsabilité pour tout, même si c'est pas son problème. Bon, faut pas mélanger. Quand il dit même si c'est pas son problème, c'est pas affairage, mais je veux dire c'est par rapport à quelque chose pour atteindre son objectif. Même si c'est pas lui qui l'a créé, il va prendre responsabilité de la chose pour régler le problème et éventuellement atteindre son objectif. Parce que il faut qu'il le fasse pour atteindre son objectif en fait. So, stop being a little and get to the game. On continue. On a presque fini. Il reste encore quelques minutes. Ils sont partis en Occident et maintenant ils sont en train de dénigrer l'Afrique. ça me pose un problème. Ça, ça me pose un problème. Que quelqu'un qui soit allé à Bobigny parle du bled et tout ça. c'est bon, écoutez, ça va. Il parle de ce qu'on ne connaît pas. C'est tout à fait vrai. Alors, on arrive vers la fin et c'est important pour moi de parler un peu de philosophie. Comment tu définis la réussite ? Est-ce que tu considères que tu as réussi ? Je pense que la réussite, c'est la réussite d'un projet de vie. Parce que la réussite, on a tendance à penser que la réussite, c'est l'aisance financière et matérielle. On peut réussir et être quand même modeste. C'est-à-dire qu'on peut réussir et puis vivre une vie tout à fait normale. Pas de reculence, pas de grosses voitures, pas voyager en première classe, en business class. Non. Réussir, c'est réussir un projet. Et réussir un projet, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est arriver à un stade de bonheur en réalité. Parce qu'on recherche tout ce bonheur. Le bonheur n'est pas un point G qu'on atteint. Non. Le bonheur, c'est ces moments-là. Ces moments qu'on savoure dans les différentes étapes de notre projet et qu'on finit par atteindre la vitesse de croisière. Mais quand on atteint la vitesse de croisière, ce n'est pas définitif. On peut chuter. Non. Quand on a invité des croisières, il faut maintenir la vitesse de croisière. C'est ce maintien qui crée ce bonheur-là. On peut être quelqu'un de tout à fait simple et être heureux parce qu'on a réussi son projet de vie. J'ai décidé, moi, de créer Bloomfield. Aujourd'hui, on atteint la vitesse de croisière. Je pense que j'ai réussi. Mais non. La richesse matérielle, peut-être la conséquence de la réussite. Pas toujours. Pas toujours. Mais peut-être la conséquence de la réussite. Parce qu'il y a des gens qui sont riches qui n'ont pas réussi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont volé, par exemple. C'est vrai. Non, ils ont réussi quoi ? Ils ont réussi à voler ? Je ne vois pas que ce soit forcément compliqué. Parce qu'on ne comprend pas qu'être riche, c'est créer de la richesse et devenir riche, c'est créer soi-même de la richesse. Ce ne sont pas des salais qui rendent la vie. Riche, ça, c'est clair. Quel est ton rapport à l'argent ? Très détaché. Extrêmement détaché. C'est-à-dire que l'argent, pour moi, c'est un moyen, c'est pas une fin. En soi. C'est quand l'argent devient une fin, en soi, vous devenez esclave de l'argent. Quand vous êtes esclave de l'argent, l'avoir, ça permet de faire des choses, mais ce n'est pas une fin. En soi, je ne travaille pas pour l'argent. Je n'ai pas créé Bloomfield pour l'argent. On m'a proposé de racheter Bloomfield plusieurs fois à des montants astronomiques que j'ai refusés. Et quand je dis que je ne suis pas à vendre, on dit que tout le monde a un prix. Je dis oui, mais peut-être que tout le monde a un prix. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais peut-être que les gens vendent des choses parce qu'à un moment, ils ont envie de les vendre. Mais moi, j'ai créé Bloomfield pour que l'Afrique ait un outil qui lui appartiennent. Et cet outil est venu combler un vide ou une situation créée par des structures internationales, soi-disant internationales. Mais si je vends cet outil à ces structures internationales, on revient au point zéro. Et ce n'est pas ça l'objectif. Et comme je dis, je vis bien ma vie. Je n'ai pas besoin de plus d'argent que ce que j'ai déjà. Je vis correctement. Donc, c'est pourquoi je dis que mon rapport à l'argent est très simple. Qu'est-ce que tu penses pour ceux qui pensent que Stanislas il en fait trop ? Il est ding-ding. On le voit dans sa belle voiture. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est bon. Et comme il dit, moi, je suis vraiment dans cet état d'esprit américain. Est-ce que tu comprends que ça peut choquer une salle d'Afrique ? Mais ça, c'est le problème. Ce que je veux dire, c'est que moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Pour moi, chacun fait ce qu'il a envie de faire et je n'ai pas le contraire à rendre à quelqu'un. Si j'ai envie de rouler dans une Porsche, quand j'ai le moyen de m'acheter une Porsche, je m'achète la Porsche. Je peux rouler la Porsche, je mets une cigarette. Tant que je ne me parle dans le visage de quelqu'un d'autre. Voici un autre trait très, 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 très important. Ça, peut-être même que c'est l'un des plus importants. C'est-à-dire arriver au point où ce que les autres disent, ce que les autres pensent, c'est un fou, en fait. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Surtout si tu veux commencer un business ou si tu veux faire du contenu en ligne. Parce que quand tu... Quand tu... Le business, c'est la vente. Le cœur de ce que tu fais quand tu es en business, tu vends. Si tu n'as pas de vente, tu n'as pas de business. La vente, c'est le cœur, c'est le sens. C'est tout le business qui est là. Quand tu vends, tu dois parler aux gens. tu dois communiquer. Les gens vont te... Les gens vont te baisser, les gens vont t'insulter. Donc, si tu as peur des réactions des autres, si tu as peur de la réjection, si tu as peur que les gens te rejettent, ils te comprennent très bien parce que je suis passé par là aussi. Mais, ça va prendre du temps, mais il faut practice et arriver au point où tout ce que les gens disent autour de toi, tu t'en fous, quoi. Et ça, ça vient avec le développement de soi, ça vient avec le développement personnel, ça vient avec le développement développement de l'estime de soi et ça vient aussi avec comprendre la valeur que tu as en tant qu'être humain. Et ça, ça se passe dans les livres, ça se passe dans les actions au quotidien. Comment développer le courage ? Le courage se développe... Non, comment développer la confiance en soi ? La confiance en soi se développe à partir des actions courageuses que tu as faites tous les jours. C'est-à-dire, si tu veux développer la confiance en toi pour arriver au point où tu t'en fous de ce que les autres disent, il va falloir que tu dépasses tes limites. Il va falloir que tu étendes ta zone de confort et que tu fasses les choses qui t'effraient. Un exercice très simple. Fais une liste de tes dix plus grandes peurs. Tes dix plus grandes peurs. Fais une liste de tes dix plus grandes peurs. Et commence par la première ou la plus simple. Peut-être que quand tu vas au restaurant et qu'on t'envoie la nourriture et que ce n'est pas ce que tu veux, tu as peur de dire non, ce n'est pas ce que moi je voulais, il faut écrire ça. Et demain, quand tu vas payer ta nourriture, si on t'envoie que ce n'est pas ça, dis à la go que ce n'est pas ce que tu veux. Et le plus tu vas faire ces exercices-là, le plus ça va te développer la confiance en toi. Si tu as peur de causer aux petites, si tu as peur de tomber sur les petites, il faut que tu te fixes l'objectif que chaque jour tu vas tomber sur une petite. Et le plus tu vas le faire, le plus ça va développer la confiance en toi. Man, this is so critical. C'est-à-dire, tu ne peux pas, vous tous qui regardez la vidéo, ou bien vous tous qui veulent devenir riche, qui veulent faire ci, qui veulent... Ça ne va pas arriver sans ce truc-là. C'est-à-dire, sans arriver au point où tout ce que tout le monde dit là, ça ne te préoccupe pas tellement. Est-ce que tu peux te déconnecter totalement ? Je pense que oui, mais ça va dépendre un peu de qui te critique. Il y a des personnes, par exemple, les parents, ce n'est pas comme si tu t'en fous nécessairement de ce que tes parents disent, mais tu es arrivé au point où tu as développé la confiance en toi et l'estime de toi de telle sorte que même s'il y a beaucoup de trucs autour, c'est toi ton avis ou c'est toi la valeur que tu connais de ta personne que tu priorises en fait. Et ça, ça prend du temps. C'est du développement personnel sur le terrain. Ça, ce n'est pas dans le livre, champion. C'est sur le terrain. Parce que beaucoup de gens parlent des affirmations. Tu peux faire des affirmations et tu dois même les faire des affirmations. Dans une autre vidéo, on pourra en parler. Donc, si ça vous intéresse, mettez dans les commentaires affirmations et on pourra le faire. Mais quand tu fais tes affirmations, il faut qu'il y ait une sorte de confirmation. Ça dit, quand tu fais, quand tu te dis, par exemple, que tu, 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 tu as confiant aujourd'hui ou bien que tu, que tu te sens bien aujourd'hui ou bien que tu, que tu, I can handle anything, anything that comes to me. je peux gérer toutes les difficultés, tous les obstacles que j'aurai. Je suis un champion. Je suis ceci, je suis cela. Quand tu fais tes affirmations, il faut que dans la journée, tu fasses quelque chose qui confirme. Tu vois, moi, en général, ce que j'aime faire, l'une de mes affirmations préférées, c'est I can, I will, I must. Je peux, je vais, je dois. Ou bien success is my duty. Le succès, c'est mon devoir. Et quand je fais ces affirmations-là dans la journée, j'essaie de faire quelque chose qui confirme ceci. Par exemple, I can, I will, I must. J'essaie de compléter toutes les actions que je dois faire. C'est vrai qu'il y a des jours où tu arrives à le faire à 100%. Il y a des jours où tu n'arrives pas à le faire à 100%. Mais au fil du temps, il faut qu'il y ait une progression en fait. You need to see progress. Au fil du temps, il faut qu'il y ait une progression. Et c'est comme ça que tu build, c'est comme ça que tu crées la confiance en toi. Daily acts of courage every single day. Les petites, 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 petites actions chaque jour. Les petites actions courageuses chaque jour. Les petites actions, faire les actions qui te font peur chaque jour. C'est comme ça que tu build, c'est comme ça que tu construis la confiance en toi. C'est comme ça que tu construis l'estime de toi pour arriver au point où pratiquement, en tout cas, les gens, les gens qui n'ont pas nécessairement d'importance pour toi, tu pourras arriver au point où tout ce qu'ils vont dire de toi. Ok, donc, je voulais juste ajouter ça ici. On continue. J'espère que vous m'entendez bien. Toussettes rouges depuis 22 ans. Il y a des gens qui pensent que je suis un féticheur, je suis dans des sectes et tout ça, mais ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Parce que malheureusement, pour les Africains, on ne peut pas réussir un travaillant. Il faut être dans une secte, il faut avoir des fétiches et tout ça, mais c'est pas grave, ça peut les soulager parce qu'ils ne sont pas capables de faire, il n'y a pas de problème. Donc, ils parlent des choses et de rouges aussi. Si pour eux, c'est ça la solution. On parle beaucoup de francs maçonnés à Vida. Je ne suis pas concerné par tout ça. Je crois que, et je le reviens fondamentalement. Je suis très spirituel et je dis, Dieu dit qu'il nous a créé à son image. Et quand on pense que Dieu est l'architecte de ce monde, qu'est-ce que les hommes, grand H, donc les hommes et les femmes, ne soient pas capables de faire ? Pourquoi aller se comprometre dans des histoires ? Non, je pense que les gens qui rentrent dans tout ça, c'est peut-être parce qu'ils ont envie. Si vous rentrez dedans parce que vous avez envie, pas de problème. Mais si vous rentrez dedans parce que vous pensez que... C'est ce qui est important, c'est ce qui est dans ce monde. Ce que les gens vous donnent, vous devez donner autre chose aussi. À un moment donné, l'autre, si c'est clair. Tu as dit qu'un mot que tu voulais inspirer des gens. Est-ce que tu penses que dans notre continent, voir un instant, c'est-à-dire qu'il a ce qu'il a acheté, il ne le doit à personne. Quel est l'impact que tu penses que ça fait ? Il se dit qu'il faut qu'on soit comme ça aussi ? Oui, mais non. J'ai envie qu'ils disent qu'il faut qu'on soit comme ça. Mais non. Qu'ils comprennent la faible mon discours, comment on fait pour devenir comme ça, justement. Le travail, l'abnégation, le courage, on t'aissue soi-même. Pas être en train de chercher des excuses, farfelus. Vous ne pouvez pas faire ce qu'on me supposait faire, ne pas tricher. Et c'est une fois de plus pourquoi j'ai écrit ces livres. Pour que les gens comprennent qui je suis, on dirait d'où je viens. Donc, on me voit là, on a l'impression que bon, bling bling, privilégié, tout ça. Tout à fait, tout ça. Je vous le trouve. Il est sur Amazon ? Non, on a fait une stratégie de vente qui est complètement différente. Pour l'instant, Dakar et tout ça. Donc, il est disponible, en tout cas, c'est disponible. L'homme, c'est trop rougé. Maintenant, ce qu'on fait, on a introduit un concept qu'on appelle « university tour ». Pourquoi pas dans les universités, on trouve une entreprise sponsor qui va acheter 100 livres, 200 livres et les offrir aux étudiants. Ah, super ! On fait ça souvent. C'est vraiment comme ça qu'on a envie de liquider parce qu'il s'adresse à la jeunesse. Et donc, on crée des concepts comme ça qui permettent de changer avec les jeunes. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est extrêmement important d'écrire sa biographie pour que les gens comprennent. Parce qu'on juge toujours très vite les gens. Il est comme ça. Il est ceci, il est ceci. Je pense que toute cette énergie négative que les gens prennent à critiquer les autres, s'ils consacraient cette énergie à réaliser des choses intéressantes, l'Afrique, c'est très, 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 très loin. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie négative qui circule là. Si on pourrait les transformer en énergie positive pour créer des choses, énergie créative. Comment tu le vois sur l'Afrique ? Le rêve africain, c'est arriver au niveau le plus élevé qu'on veut mais en étant en Afrique. Je me rappelle qu'il y avait un avocat noir américain qui a écrit un bouquin et la couverture du bouquin. Il était adossé une Rolls-Royce, un cigare dans la bouche pour costume. Il dit « Why should the white boys have all the fun ? » Pourquoi ? Il n'y a que les jeunes blancs qui ne devraient que s'amuser. Pourquoi pas nous ? Mais il a bossé pour être là où il est. Grand avocat, diplômé de Harvard. Il a d'ailleurs, je crois qu'il a offert un bâtiment à Harvard avec son nom. J'ai oublié son nom, je ne vois plus de son nom. Mais ça veut dire qu'il faut créer le rêve qu'on veut que nos enfants aient. Moi, je veux qu'un jeune enfantin se dise « Je peux bosser, arriver à un niveau où je peux rouler en poche et fumer mon cigare. Je n'ai pas besoin d'être à New York pour ça. Je peux être à Douala, je peux être à Yaoundé, je peux être à Bidjan, je peux être à Cotonou, je peux être à Dakar. Je veux faire ça. » Et ne pas avoir honte de sa réussite. Parce qu'on est toujours en train de se cacher. Ah non, mieux vaut mieux le cacher. Mais pourquoi je veux le cacher ? Mais ça, c'est le problème. Comme on dit à Bidjan, les jaloux vont maigrir. Non, mais s'ils sont jaloux, avec moi, ils vont souffrir. Parce que moi, je ne suis pas là pour me cacher. Mais tu vas te tirer de l'animosité, de la méchanceté peut-être gratuite. Écoute, je sais me défendre. Ok. Les jaloux vont maigrir. Mais s'ils sont jaloux, avec moi, ils vont souffrir. Ça, c'est loup. Je sais me défendre et je crois que tout le monde apprend à se défendre. Est-ce que tu n'inquiètes pas les politiques ? Parce que parfois, il y a cette crâne sur nous, c'est que quand tu deviens puissant financièrement, politiquement, tu peux devenir une menace. Ou tu dois être considéré comme, malheureusement. Mais c'est parce qu'on a fait qu'on pense qu'il n'y a que la politique qui intéresse tout le monde. Quand on nous demande c'est quoi le next step, je dis, mais qu'est-ce que vous appelez le next step ? On me demande, mais si on t'appelle pour être ministre, est-ce que tu veux dire que ce n'est pas une promotion ? Tu penses que c'est une promotion ? Enfin, je ne sais pas moi. C'est extrêmement important que les gens sortent de cette logique-là. Les politiciens, ce sont les serviteurs du peuple. C'est juste que les gens n'ont pas compris. Eux se sacrifient pour les autres. C'est un sacerdoce. Donc, pour moi, décider d'aller dans la politique, c'est décider de s'investir pour les autres. Ce n'est pas comme ça que les gens le font en Afrique, malheureusement. Mais c'est ça, l'essence. Et pour moi, la politique, c'est le débat, c'est la discussion, c'est le compromis. Ce n'est pas la machette, ce n'est pas les prisons, non, non. Et donc, il faut que qu'on change le paradigme. Il faut qu'on voit la politique différemment. Et la politique, ce n'est pas une fin en soi. Enfin, je veux dire, ce que j'aime bien dans ce pays, la Côte d'Ivoire, c'est que le secteur privé commence à se développer de façon significative. Les jeunes comprennent que l'entrepreneuriat, c'est excellent. Il faut aussi des jeunes qui rentrent dans la politique pour changer les choses. Mais je veux dire, la politique n'est pas la seule chose qu'on fait dans un pays. Il y a la politique, évidemment, pour créer un cadre qui permet aux autres, justement au secteur privé, de pouvoir créer de la richesse, de la valeur et des emplois. Mais il ne faut pas qu'on ramène toujours les gens à la politique. Je vous rappelle une interview d'ailleurs de l'ancien président Laurent Marlebo qui disait que quand on veut être riche, on ne fait pas de la politique. On fait des affaires. Mais la politique, ce n'est pas pour devenir riche, justement. La politique, c'est pour changer les choses. C'est ça que les gens ne comprennent pas. La politique, ce n'est pas... Non, on devient riche, on monte une entreprise, on crée de la richesse, on crée de la valeur, on devient riche. C'est ça. Les choses sont très simples, pourtant. Mais je ne sais pas pourquoi les gens veulent toujours t'emmener à la politique si comme la politique, c'est... C'est le « next tape ». C'est le « next tape ». Le « highest level ». Je me rappelle, juste peut-être que tu as mené de ça, je me rappelle, c'est dans le quartier Modeste. Il y avait un professeur d'université qu'on a nommé ministre. Mais il est resté dans son appartement de son quartier Modeste. Ça a choqué ça. Et donc, je ne sais plus comment je me suis retrouvé dans mon endroit. Et lui, descendait. Ils étaient deux et ils ont vu celui-là. « Fauti ! » Je ne sais pas, c'est quel genre de ministre. Il est là, on a nommé ministre, ça peut-être qu'à six mois il est là. Au lieu d'habiter dans le gros, il est là, il est encore. « Mais c'est quoi ? Son poids, un ministre doit être riche. » Un ministre, il habitait dans des grosses maisons. Un ministre, c'est la richesse, l'opulence. Pourquoi tout le monde se bat pour être ministre ? Je dis, mais voilà, c'est-à-dire que si celui-là, on le nomme ministre... En fait, un ministre, ça touche 4 millions de Français. 6 000 euros, je pense que c'est un peu vrai. Donc, il est nommé ministre aujourd'hui. il n'était pas riche avant. Un an après, il a une maison de 4-5 millions d'euros, ça ne choque personne parce qu'on trouve normal. Avec les salaires de 6 000 euros, il a une maison de 3 millions d'euros, ça ne choque personne parce que c'est normal. Mais par contre, il restait là où il était parce que si tu trouves après un an, ça fait 72 000 euros, on ne peut pas acheter une maison de 1 million d'euros, de 2 millions d'euros, mais ça choque les gens qui soient là. Donc, être normal, ça choque. Être anormal, c'est apprécié. Malheureusement. Mais comme je l'ai dit, je suis afro-optimiste. Les choses sont en train de changer. Ça n'évolue pas aussi rapidement qu'on veut, mais ça évolue. Les mentalités changent. Je suis très fier des jeunes ivois et des jeunes africains en général, qui aujourd'hui sont très innovants, sont très créatifs. Beaucoup d'entre eux reviennent. Ceux qui ne reviennent pas, ce sont ceux qui ont fait le vieux zoo. Et finalement, on prit tellement d'habitude qu'il faut qu'ils trouvent des excuses. On peut intervenir sur le continent en étant extérieur, mais de grâce qu'on arrête de dénigrer l'Afrique quand on est africain. Ça n'a pas de sens. Parce que même ceux devant qui voulaient vous dénigrer l'Afrique, finalement, ne vont pas être vos sérieux. C'est comme un traître. Tu trahis quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre, mais l'autre, tu ne te feras jamais confiance. Même si tu as poussé à trahir et qu'il te prend avec lui, jamais il ne te fera confiance. Parce que tu es capable de faire la même chose. Deux questions pour la fin, Stanislas. La première en deux volets. Quel conseil, avec toute l'expérience et le vieux que tu aurais donné aux jeunes Stanislas à 20 ans. C'est-à-dire, avec tout ce que tu as pécu aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que si tu avais su à 20 ans, ça te réaccélérait les choses et puis deuxième, on partira tous un jour. Comment tu penses se souvienne de toi ? Alors, la première question, c'est marrant quand j'écrivais le mot chaussée de rouge, justement. D'ailleurs, j'écris à la troisième personne. J'ai co-écrit avec Christian, qui est mon cousin, qui est journaliste, écrivain et enseignant en France. Et la partie comment j'écris, je l'écris à la troisième personne. Dans tous les livres, moi aussi. Et je regardais les films de ma vie. Et comme quand on regarde les films, on pense toujours qu'on sait mieux que ceux qui sont en train de tourner les films. On dit, mais attends, mais attends, mais fais attention. Attends, il est maté. Et tu regardes, tu regardes. Et puis tu dis, mais attends, mais ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Et à la fin, tu dis, mais attends, mais si j'avais pas fait ça, peut-être que je serais pas se t'adresser aujourd'hui. Et comme je suis fier de ce que je suis aujourd'hui, je changeais absolument rien. Par contre, ce que je dirais aux jeunes de maintenant, c'est de réfléchir à tout ce que vous faites, parce que tout ce que vous faites aura une conséquence plus tard, positive ou négative, sur votre vie. Et moi, quand je regarde, je me dis, si j'avais 20 ans, j'aurais peut-être fait les mêmes choses, mais de façon plus consciente. Parce que même quand on fait des mauvais choix, ce sont des bons choix parce qu'on a fait le choix. Donc on ne peut pas faire, en réalité, il n'y a pas de mauvais choix. On choisit la conséquence peut-être bonne ou mauvaise en fonction des règles de la société, mais c'est un choix qu'on a fait. mais on a décidé de le faire. Donc c'est toujours un bon choix pour nous, en tout cas. Donc j'aurais certainement de faire les choses de la même façon, avec un peu plus de conscience, mais de savoir et d'être préparé et d'anticiper comment gérer les conséquences des choix qu'on fait. Je veux qu'on s'appelle de moi comme quelqu'un qui je voulais vraiment impacter positivement et qui est foncièrement attaché à son continent et qui pense véritablement que ce sont des Africains qui vont développer l'Afrique, qui vont faire avancer l'Afrique et qui a œuvré toute sa vie justement dans cette optique-là et qui a toujours été très fier d'être africain, sans complexe. C'est-à-dire que si Dieu devait me refaire, je lui demanderais de me refaire africain. Refaire africain, refaire ébarrière, refaire bt. C'était parfait. Non, c'est pour moi, vraiment, je crois que c'est important que chaque être humain laisse une legacy. Et cette legacy, ce n'est pas le nombre d'immeubles que vous avez construits, non, ou le nombre de voitures que vous avez conduits ou la façon dont vous avez construit. C'est surtout l'impact positif que vous avez eu sur les autres, sur la réussite des autres. Moi, je n'aime pas voir les gens malheureux. Pour moi, mon choix, ce serait que tout le monde fasse. Donc, quand je peux contribuer à tirer les autres vers le haut, je n'hésite pas, franchement. Évidemment, je ne suis pas forcément sensible à toutes les demandes parfaites que je retoie tout le temps. Je suis beaucoup de fois à des... Comme vous connaissez pas quelqu'un qui voulait emmener un message, je veux que tu fais mes études, enfin, je trouve ça un peu ridicule. Mais les gens conscients, les gens sérieux, oui, c'est toujours un bonheur de les aider, de savoir que l'investissement que vous faites, ce n'est pas un investissement vain. Parce que je parlais tantôt d'intérêt. Moi, mon intérêt, par exemple, d'investir dans des jeunes, c'est qu'ils réussissent. Et je serais content de le voir réussir parce que je me dis que j'ai contribué à cette réussite. Mais je ne veux pas investir dans quelqu'un qui échoue. Si j'investis dans vous que vous échouez, c'est comme j'ai échoué aussi. Ça veut dire que je n'ai pas misé sur le bon chemin. Je n'attends pas un retour direct de ce que vous allez gagner. Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais mon retour sur investissement, c'est serrer la réussite, la réussite de votre projet que j'ai financé. Merci beaucoup, Stanislas, d'avoir pris le temps de cet entretien qui, au final, s'avère très riche. Je n'ai beaucoup appris. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, M. Stanislas. Et bravo à investir au pays pour la production. Vraiment magnifique production, magnifique interview. J'espère que vous avez apprécié aussi le petit moment qu'on a passé ensemble où on a essayé de décrypter un peu pour tirer quelques éléments de cette interview. Et n'oubliez pas donc de vous abonner Ivorywood225 sur la chaîne et aussi le lien de la vidéo et le lien de l'interview entière sur investir au pays sera également dans les commentaires. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Smash the like button. Smash the subscribe button. active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos et on sera à la prochaine. La familia. Ciao, ciao. Comme dirait le Yorobo, ciao, ciao. Ciao, ciao.